Je vous résume l'actualité du jeudi 16 février. Retraite, les députés NUP retirent de nombreux amendements. L'objectif des députés de gauche est de pouvoir rapidement passer à l'article 7, qui prévoit le report du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Guerre en Ukraine, des bombardements nocturnes sur le nord et l'ouest, le chef de la diplomatie israélienne en visite à Kiev. 32 missiles ont été tirés par la Russie dans la nuit, faisant un mort civil et endommageant des habitations. Par ailleurs, Israël semble sortir de sa neutralité dans le conflit, le chef de la diplomatie hélicoen est en visite officielle à Kiev. L'enquête pour viol visant Gérald Marie, figure des agences de mannequins, classées pour «prescription ». Le parquet de Paris a clos pour «prescription », lundi les investigations sur des viols et agressions sexuelles visant Gérald Marie. Une nouvelle plainte déposée en janvier pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction pourrait toutefois relancer l'affaire. Grève du 16 février contre la réforme des retraites en direct, que l'article 7 soit discuté avant vendredi soir demande une conjonction de bonne volonté parlementaire assez rare. Les journalistes Julie Caria et Sandrine Cassini, chargées du suivi de la gauche pour « Le Monde », répondent en direct à vos questions sur la stratégie à l'Assemblée des « Insoumis » et de leurs partenaires. Pourquoi la motion de censure du RN a peu de chances d'être adoptée ? Marine Le Pen a annoncé mercredi vouloir renverser le gouvernement, mais il va falloir convaincre d'autres groupes de la voter pour qu'elle réussisse. Dérive de naturopathe, la police lance un appel à témoins pour identifier des victimes. Pierre Palmade sera jugé comme n'importe quel Français, selon la procureure de Paris. Haute-Pyrénées, un bas-jumper se tue en sautant d'une falaise. Un proche est à l'hôpital, enquête ouverte sur les messages reçus par des députés RN. Pierre Palmade a « Très peu de souvenirs » de l'accident, sa garde a vu prolonger. Bourse de Paris, le CAC 40 atteint un nouveau record. Après des années marquées par la pandémie de Covid et plus récemment la crise énergétique, la bourse reprend des couleurs, notamment grâce aux bons résultats des entreprises du CAC 40. Guerre en Ukraine en direct, les cyberattaques menées par la Russie en hausse de 300% dans les pays de l'OTAN. Selon un rapport de la Société de cybersécurité mendiant, la Russie a aussi accru en 2022 le ciblage des utilisateurs en Ukraine de 250% par rapport à 2020. Le Sénat adopte à l'unanimité l'aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales. Cette proposition de loi, définitivement adoptée jeudi en deuxième lecture, encre la création d'une aide d'urgence financée par l'État, versée en 3 à 5 jours aux victimes, sous la forme d'un don ou d'un prêt. Double révolution en Espagne qui crée un « congé menstruel » et simplifie le changement de genre. Les députés ibériques ont enterriné deux textes permettant aux adolescents de changer de genre à partir de 16 ans via une simple déclaration administrative, et aux femmes souffrant de règles douloureuses d'avoir un congé menstruel. Maladie ou empoisonnement ? Un groupe d'experts de plusieurs pays a transmis ce mercredi ses conclusions sur la mort le 23 septembre 19... États-Unis, alerte levée après le déraillement d'un train de produits chimiques dans l'Ohio. Cadavre des Butchomont, à Montreuil, le voisinage de la victime sous le choc. Turquie, une adolescente sortie vivante des décombres 11 jours après le séisme. Malgré le froid et les conditions désastreuses, une jeune femme de 17 ans a été sauvée des décombres dans la ville de Karamamara. Des volontaires essaient toujours de trouver des survivants. Scandale de corruption dans les fourrières, Encore deux policiers placés en garde à vue. Congé menstruel, avant l'Espagne, ces pays qui l'ont déjà mis en place. Plusieurs pays ont déjà instauré le congé menstruel qui permet aux femmes de pouvoir se mettre en pause dans leur exercice professionnel en cas de règles douloureuses. Cependant, de nombreuses entreprises ne respectent pas ce droit et plusieurs femmes n'osent pas recourir à leurs droits. Mulhouse, Daniel, 38 ans, retrouvée mort malgré un passage aux urgences et trois appels, sa famille porte plainte. Essonne, un appel à témoins lancé après un accident mortel sur l'autoroute A6. Le vrai coupable, c'est le gouvernement, dans le cortège parisien, la lenteur des débats sur la réforme des retraites en question. A Paris, où 300 000 personnes ont défilé ce jeudi selon la CGT, les manifestants craignent que le débat sur le report de l'âge légal à 64 ans n'ait jamais lieu dans l'hémicycle et espère un blocage du pays, pront à faire réagir le gouvernement. Faillite des restaurants chez Clément, Stanislas de Winter condamné à deux ans de prison ferme. Seine-Saint-Denis, deux hommes placés en détention après le meurtre de leur compagne. Procès de l'incendie criminel mortel à Lyon, les gérants de la boulangerie étaient criblés de dettes. Meurtre de Karim à Agnière, le tireur condamné à 30 ans de réclusion. Accident de Pierre Palmade, l'amnésie, l'endormissement et les questions en suspens. Procès de l'incendie de la rue Erlanger, ce ne sont pas des voix qui lui ont dit d'allumer le feu. Haute-Savoie, deux jeunes femmes se tuent en se jetant d'un pont. La France face à un besoin urgent de reconstituer ses stocks de munitions. Pendant des années, Paris agir ses stocks comme Guerre en Ukraine en direct, les États-Unis et leurs alliés préparent de nouvelles sanctions contre la Russie. Des annonces auront lieu autour du 24 février, date anniversaire du début de l'invasion russe en Ukraine, a déclaré à des journalistes Victoria Nuland, secrétaire d'État adjointe aux affaires politiques américaines. Homme abattu devant une clinique de Montpellier, le meurtrier condamné à 20 ans de réclusion. Accident de Pierre Palmade, l'ami d'un des fuyards, ne comprend pas qu'il ait réagi comme ça. À la une de l'actualité ce vendredi 17 février. Dernier jour de débat à l'Assemblée, sommet en Allemagne, inflation en France et entretien Poutine-Lukashenko. Toute l'actualité de ce vendredi. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada